Joua, niko katika fura, quand on me dit, allons dans la maison de l'Eternel, ça doit être un sujet de joie, et non de tristesse, car dans la présence des dieux, nous sommes bénis, hallelujah, amen, Eglise des dieux, bonjour, Nous rendons gloire au Seigneur, pour la grâce qui nous a accordé ce matin, d'avoir encore le souffle de vie, et de venir dans sa maison pour l'adorer l'Eluwe, et aussi écouter sa parole, hallelujah, amen, Et nous voulons aussi dire merci au berger, avec lui, tous les collèges des anciens, pour cette confiance qu'il nous renouvelle encore ce matin, pour que nous puissions parler de la part des dieux, au peuple des dieux, Et à vous toute l'Eglise qui me suive, en ce moment, nous disons, soyez bénis, Abondamment bénis, au nom de Jésus Christ, oui c'est un privilège pour nous, que Dieu nous accorde pour partager encore ce matin sa parole, Au fait cette parole, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont découragés, ceux qui sont désespérés, et ceux qui sont abatés, Alors soyons attentifs, parce que nous avons adoré le Seigneur, nous lui avons parlé par la prière, et c'est le moment qu'il veut aussi nous adresser sa parole, Amen, amen, et pour aujourd'hui, le Seigneur nous a conduits pour que nous puissions lire dans les livres de Genèse, Nous lirons Genèse 12, 1 à 4, Genèse 18, 13 à 14, Et Genèse 21, 1 à 7, Nous commençons par Genèse 12, de 1 à 4, nous lisons, L'Éternel est dit à Abraham, Va-t'en de ton pays, De ta patrie et de la maison de ton père, Dans le pays que je te montrerai, Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, Je rendrai ton nom grand, Et tu serai une source de benediction, Je bénirai ceux qui te béniront, Et toutes les familles de la terre seront bénis en toi, Abraham parti comme l'Éternel lui avait dit, Et l'Ord parti avec lui, Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sorti de Charan, Na Abraham alikuwa na miaka makumisaba na mitano wakati alipotoka Arani, Le chapitre 18, 13 à 14, nous lisons, Surah ya kumina mounane, Mustari ya kumina tatu, Paka kumina ine, touta soma, L'Éternel dit à Abraham, Buwana akamwambia Abraham, Pourquoi donc Sarah a telleri, En disant, Es vraiment, j'aurai un enfant moi qui suis vieille, Kwa nini Sarah aliecheka, Akisema, akika mimi, Taza mwana ni kiwa mze, Yatil rien, Yatil rien ki soa etonant de la part de l'Éternel, Kuna kitu ki nachoweza kushinda, Buwana, Oton fixe, Je reviendrai vers toi, A sete même époque, Esara aura un fils, Kwa wakati uliowekwa, Mbele ni takuja kwako, Na Sarah ataza mwana, Chapitre 21, Du premier, O sete même verset, Nulizon, Sura makumi mbili na moja, Toka mstari wa kwanza, Paka wa saba, Tutasoma, L'Éternel se souvain, De ce qu'il avait dit à Sarah, Buwana, Akangalia Sarah, Nakukumbuka maneno alie, Mwambia, L'Éternel akompli pour Sarah, Sura se qu'il avait promi, Na buwana, Akatimiza yote alie, Mwagiza Sarah, Sarah devine enceinte, Et elenfanta, Enfis a Abraham, Dans sa vieyes, Sarah akachukua mimba, Na akamzalia mwana, Abraham katika uzee wake, Autant fixe, Dont Dieu lui avait parlé, Wa wakati, Ulio wekwa, Na mungu ambaye, Alimwambia, Abraham donnant le nom, Dizak, O fils ki lui étene, Que Sarah lui avait enfante, Abraham akati ya jina, Mwana wake, Alie mwazalia, Sarah, Alipati ya jina, Ya Isaka, Abraham sirkonsi son fils Isaac, Aje de wijou, Kom Dieu le lui avait ordone, Abraham akaptairi, Mwana wake Isaka, Wakati alipokuwa, Na siku nane, Sawasawa, Mungu alivyo mwagiza, Abraham ete aje de san tan, A la nesansi Dizak, Son fils, Abraham alikuwa, Na miaka, Mia moja, Wakati mwana wake Isaka, Alipozaliwa wake, E Sarah di, Sarah akasema, Dieu m'a fait un sujet de rire, Mungu ameni chekeza, Kikonk la prendra rira de moi, Kila moutu ata esikia, Ata cheka, Pamodjanami, El ajouta, Aka ongeza, Ki aurai dit a Abraham, Nani alieweza, Kumwambia Abraham, Sarah aletera des enfants, Yakama, Sarah atanyoisha, Watoto, Sependant, Je lui ai enfanté un fils, Dan sa vieyes, Wa mana, Ni memuzalia mwana, Katika, Uze, Wake, Gloire au seigneur, Sifa, Kwabwana, Je crois que cette lecture, A béni plus d'une personne, Na zaniya iu somi, Ina bariki, Watu wengi, C'est cela même la véritable parole des dieux, Ii njo e nyewe, Neno lamungu, Mais selon que le seigneur, Nous a conduit, Na kama vile buwana mwenye wa li tuongoza, Nous voulons exploiter, Ce text, Tunapenda, Kusemea, Ii mandiko, Pour parler de la fidelité de dieux, Juhi ya kusemea, Wa minifu wa mungu, Se pourquoi le thème, De ce message, Diyo mana kishina ya ujumbe ou, Et intitulé kom sui, Tunakiita ivi, Dieu e fidèle, Mungu ni mwa minifu, Aleluya, Amen, Dieu e fidèle, Mungu ni mwa minifu, Je sais, Kil peut y avoir, Beaucoup de dieux, Dans ce monde, Na juwa ya kama kunaweza, Kua miungu mingi, Katika dunia yi, Mais le dieux, Pour ki, Nous voulons, Parler de sa fidelité, Ce matin, Lakini, Yule mungu ambaye, Tuna penda kuzungu muzi, Ya juya, Wa minifu wa kiasubu ya leo, Il s'appelle, Jinalake, L'éternel dieu d'Abraham, Wa milele mungu wa Abraham, Dizak et de Jacob, Wa isaka na Jacobo, Le père de notre seigneur, Et sauveur, Jezu Christ, Baba, Ya buwana wetu, Nam kombozi wetu, Yesu Christ, Cese dieu la, Ni yule mungu, Pour ki, Nous voulons, Parler de sa fidelité, Amba etu, Na penda kuseme ya juya, Wa minifu wa kiasubu wa kiasubu, Donc cese ton dieu aussi, Ni kusema ni mungu wako, Vile vile, Toi ki a resu, Jezu Christ, Kom seigneur, Et sauveur, We woliye, Mpoke ya buwana yesu, Kama buwana na mokosi wako, Aleluya, Amen, Je voudrais ce matin, Te rappeler mon frère et ma soeur, Na penda subu ya le kukumbusha, Andukuyangu, Na dadayangu, Ke l'Eternel en ki tu a kri, Ya kama wamilele mungu, Ndani ya ke oli amini, Il est réellement le dieu fidèle, Kwe li kwe li ni mungu, Mwaminifu, Et cese très important, Kwon se rappel de ce chose, Ina kwa ya lazima kabisa, Toanje kukumbusha na maneno aya, Aleluya, Amen, Et le vœu de mon coeur, Na kutaka kwa mwyo wangu, Ma priere a dieu, Na ma ombi kwa mungu, Et que chacun et chacune d'entre nous, Ivi, Kila mou moja wetu, Tous ensemble, Ote pa moja, Nous puissions encore apprendre jour après jour, A faire confiance en l'Eternel, Ya kumutumayini ya boana, Aleluya, Amen, A espérer en lui, Na kumutumayini ya yeye, Et de n'avoir aucun doute, Na tu siwe na chaka ata moja, A nous sur la capacité de Dieu, A accomplir ce qu'il promet, Kwa ile ambaye uwezaji ambaye mungu anakuwa naye, Kwa kutimiza bilia na laka, Aleluya, Amen, Dieu est fidèle, Mungu ni mwaminifu, Et pourquoi nous le disons, Sababu gani tunasema yivi, Parce que, Le seigneur il a la capacité, Sababu buwana nakuwa na uwezaji, D'accomplir ce qu'il dit, Ya kutimiza bilia nasema, Amen, 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 Il n'est pas comme un homme, Yeye siye kamamutu, Oui, De fois nous pouvons avoir des hommes, Qui promettent aussi des bonnes choses, Mais qui quand arrive le moment, De réaliser ces choses, Lakini kama wakati me fika, Kwa kutimiza le maneno, Lui nôtre, Kwa sababu moja wala ingine, Il s'excuse, Wana sema muniremu, Aleluya, Amen, Il s'excuse, Wana wamba toba, Non pas parce qu'il ne veut pas réaliser ce qu'il vous a promis, Abana, Bana katala, Kutimiza bile barimilaka, Mais parce que il se trouve incapable, Lakini ni joutu, Awa wezi tena, Aleluya, Amen, Mais la fidélité de notre Dieu, Lakini wa minifu wa mungu wetu, Consistencez que, Tout ce qu'il dit, Tout ce qu'il promet, Il finit à le réaliser Parce qu'il est le Dieu tout puissant Voilà pourquoi je me rappelle un jour Quand nous lisons dans le livre d'un roi Le chapitre 8 le verset 6 Un roi 8 le verset 6 Quand Salomon dans sa prière de consécration du temple Il leve les yeux au ciel et il dit Veni soit l'Eternel qui a donné du repos à son peuple Israël Selon ses promesses Tarde toutes les bonnes paroles Que l'Eternel avait dit à Moïse Pour son peuple Israël Aucune n'est restée sans effet Et toutes les bonnes paroles là Le Seigneur les a accomplies C'est ça notre Dieu Oui mon frère et ma soeur Tout ce que Dieu t'a dit Sur ta vie Sur ta famille Sur même ton ministère Il faut savoir que Dieu Il le réalisera certainement Alléluia J'ai dit sache que Dieu le réalisera certainement Il le réalisera Je voulais dire Parce que non seulement qu'il est fidèle Mais il en a aussi la capacité C'est ça la différence avec les hommes Alléluia Alors si tu le crois Dieu peut le faire aussi pour toi Amen Le texte que nous venons de lire Montre d'une part Dieu qui appelle Abraham C'est ce que nous avons lu Au chapitre 12 Du premier au troisième verset Et le chapitre 18 13 et 14 Dieu qui appelle Abraham Et qui lui fait une promesse Et la promesse Il résume en ceci Je ferai de toi Une grande nation Et je te bénirai Je rendrai ton nom grand Et tu seras Une source de bénédiction De sorte que ceux qui te béniront Ivi wale ote watakubariki Seront aussi béni Watakubariki wa vile vile Et ceux qui te moudiront Na wale watakulahani Seront aussi modi Watalaini wa vile vile Et sache Na ujouwe Que toutes les familles de la terre Ya kama ma jama zote Zakudunia Se en toi Nindani yako Kels seront béni Amba ye watakubariki wa Alléluia Amen Ça c'est Dieu qui prononce Ces paroles A Abraham Et nous avons lu Que quand Dieu promet A Abraham Il lui dit De quitter son pays Et il lui promet Abraham A sept 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 Alléluia Amen Vous savez Église de Dieu Dieu n'appelle Jamais Quelqu'un Sans lui promettre Alléluia Amen A l'appel de Dieu Il y a toujours une promesse Dieu appelle Abraham Et il lui promet Vous savez Ce que nous sommes Aujourd'hui La vie Que nous menons Aujourd'hui La vie Dans la foi En Jésus Christ C'est Dieu Qui nous a appelé A cette vie Nous ne sommes pas Venus de nous-mêmes Parce que Jésus Dans l'évangile des gens Le chapitre 6 Le verset 44 Il dit ceci Nul ne peut venir A moi si le père Ne l'attire C'est que vous Nous avons aussi Ressu L'appel De Dieu Alléluia Amen Et a fait appel Il y a aussi Une promesse Dieu ne marche Dieu ne marche jamais Avec quelqu'un Sans lui faire Une promesse Sans lui garantir Et à la vie Que la promesse Que la promesse Qui nous a été faite C'est la vie Éternelle Alléluia Amen La promesse Qui nous a été faite Quand Dieu Nous a appelé A cette vie C'est la vie Éternelle C'est-à-dire la communion Avec Jésus Christ Pour toujours Alléluia Amen Oui nous avons Une promesse Et cette promesse C'est la vie Éternelle C'est la plus grande Et la plus Prestigieuse Des promesses Qu'un enfant De Dieu Peu avoir Alléluia Amen C'est pourquoi L'apôtre Pierre Dans sa deuxième lettre Au chapitre 3 Le verset 13 Il ajoute Et il dit Nous attendons Selon sa promesse Des nouveaux cieux Et une nouvelle éterne Où la justice De Dieu Régnera Alléluia Amen Ça c'est la promesse Que nous avons De notre Dieu Est-ce que tu crois À cela Tu marches Avec une promesse Et l'apôtre Et l'apôtre Jean Dans sa première épitre Au chapitre 3 Au chapitre 3 Le verset 2 Il dit Maintenant nous sommes Enfants de Dieu C'est vrai Parce que nous avons Reçu Christ Nous sommes Nés de nouveau Alléluia Amen Maintenant nous sommes Enfants de Dieu L'apôtre Jean Nous avons dit Ce que nous serons N'a pas encore été Manifesté Mais nous savons Une chose Alléluia Amen Nous savons Une chose Lorsque cela Sera manifesté Alléluia Nous serons Semblables à lui A Jésus Christ Parce que nous le verrons Tel qu'il est Quelle merveilleuse promesse C'est une espérance Que nous avons Voilà pourquoi Même dans le chant Nous l'avons chanté Que Même les souffrances Du temps actuel Ne saurait Être comparé A la gloire Qui nous attend Vienne mes frères et sœurs Dieu n'appelle Jamais quelqu'un Sans lui promettre Il a appelé Abraham Il lui a fait Aussi une promesse Et la marche Avec laquelle Nous sommes engagés Avec lui A cette marche Est attachée aussi Une promesse La promesse De la vie Eternelle Alléluia Et cette promesse C'est en Jésus Christ Qu'il se réalise L'apôtre Paul a dit J'estime pour ma part Que les souffrances J'estime pour ma part J'estime pour ma part La gloire La gloire De souffrance Mais ne baissons pas le bras A cause de la promesse Que nous avons Alléluia Et l'apôtre Paul Je m'attend Je m'attends A laquelle Dieu Me réserve Alléluia Nous avons Une promesse De la vie éternelle Amen C'était pour vous dire C'était pour vous dire Que quand Dieu Appelle quelqu'un Il ne l'appelle jamais Sans lui promettre Et quand Dieu Nous a appelés Tels que nous sommes là Il nous a fait une promesse Et cette promesse C'est la promesse De la vie éternelle Que nous avons Bien sûr Au-delà De toutes les autres promesses Que l'éternel Il nous a fait A dehors de cela Amen Amen Dans le texte Si nous retournons Dans le texte Au chapitre 12 Du premier Au troisième verset Nous pouvons retenir Trois choses Très importantes La première C'est que Quand Dieu Appelle Abraham Au départ Je ne pense pas Que celui-ci Aie fait Une démarche Quelconque Pour que Dieu L'appela Alléluia Amen La Bible Ne le dit pas Biblia Etouambie Vile Abraham N'a fait Aucune démarche Abraham A kufanya Chochote Et je N'imagine Même pas Que ça soit De sa vie D'intégrité Ya kama Ya kama Maisha Yake Ya maisha Ya kunyoloka Qui la mene Ou qui le mene Il avait Il avait La vie Des idoles Et je pense Que Abraham Comme tout enfant Aussi docile Il partageait Il partageait Cette vie Là Voilà pourquoi Dieu Lui dit De quitter La famille De son père Alors je disais Je ne pense pas Que c'est à cause De la vie D'intégrité Ya kama Nijou Ya maisha Yake Ya kunyoloka Abraham Auré Eu Que Dieu L'a Appelé Abraham Alifanya Kusudi Mungwa Mwite Apana Aleluya Amen Je m'imagine Que Abraham N'ave Aucune Merite A Se Momala A Fikili Ya kama Abraham Kustaili Kitu Ata Kimoja Kwa Ile Wakati A K Merite Kuna Kustaili Ata Kidogo Parce Que Lui Aussi An Avredi Abraham Ave Juste Trouve Grâce O Zye De Dieu Kwa Kusema Kwe 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 simplement que nous sommes sauvés. La grâce que nous sommes parvenus à la vue des communions avec Jésus Christ, il n'en est pas autrement. C'est la grâce seulement que le Seigneur nous a accordé. Et si ce n'est pas le cas, qui d'entre nous peut me dire qu'est-ce qu'il a donné à Dieu pour qu'il devienne ce qu'il est? Qui d'entre nous peut lever sa mère et dire moi j'ai donné à Dieu ceci ou cela. Voilà pourquoi je suis devenu ce que je suis. Personne n'a donné en premier à Dieu pour que nous puissions recevoir en retour. La Bible dit que nous recevons tous des dieux. Nous recevons de sa plénitude de grâce sur grâce. De la même manière qu'il a été fait à Abraham. de le faire sortir dans ce monde idolâtre. Dieu aussi nous fait grâce. Il nous a sortis de nos familles d'où nous sommes sortis. Parce que si nous regardons très bien les maîtres et soeurs, les différentes familles dans lesquelles nous sommes sortis, la vie même qui a mené nos pères, nos grands-pères, même nos arrières grands-pères. Et par rapport à la vie que nous menons aujourd'hui, nous comprendrons seulement que nous nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il faut que nous le reconnaissions. Et quand nous le reconnaissons, nous donnons gloire à Dieu. Alléluia. Ce que nous sommes sur la grâce. Alléluia. Ce que nous sommes sur la grâce. la deuxième des choses, c'est que quand Dieu fait promesse à Abraham, et il lui dit qu'il deviendra l'ancêtre d'une grande nation. Quand Dieu lui fait cette promesse, Sarah, son épouse, de qui devait venir cet enfant de la promesse, Sarah, son épouse, elle est déclarée stérile. Alléluia. Elle est une stérile confirmée. c'est-à-dire elle ne peut pas produire. Elle ne peut pas enfanter. Et c'est à cette femme-là que Dieu va promettre une progéniture. Les choses de Dieu sont des fois compliquées. Alléluia. Avec la sagesse humaine, l'intelligence humaine, on ne saurait comprendre les choses de Dieu ce n'est pas la foi qu'on peut le comprendre. Amen, Amen. Il promet une progéniture à une femme qui n'est pas scientifiquement à mesure de produire. Oh, il faut avoir la foi avec Dieu. Parce que la Bible dit sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu. Les choses auxquelles vous vous entendez Alléluia. Ce par la foi que vous les obtiendrez sans la foi impossible. Alléluia. Toi aussi frères et sœurs, peut-être que tu as aussi une promesse sûre de la part de Dieu mais qui jusque-là n'est pas encore réalisée. mais quand tu regardes au temps qui passe tu regardes à ce que les gens disent tu regardes à la réalité de la vie deux fois tu te poses des questions et tu te dis est-ce que je peux encore espérer est-ce que Dieu peut encore faire Alléluia. Moi je te dis oui, Dieu peut encore faire c'est possible. Alléluia. Oui, tu peux encore espérer parce que Dieu est fidèle non seulement qu'il est fidèle mais il est aussi le tout puissant capable d'accomplir tout ce qu'il veut sans que personne ne si oppose tu peux encore expérer Dieu peut encore faire Alléluia. Parce que Dieu est fidèle alors toi quoi seulement Alléluia. C'est à toi de jouer à toi de mettre en pratique en action ta foi la troisième des choses c'est ce que nous lisons au verset 4 du chapitre 12 et là il est écrit que Abraham est parti comme l'éternel lui avait dit sans discuter ni trop réfléchir Alléluia Alléluia et il parti sans savoir où il allé Alléluia Abraham a obéi Et il est parti Abraham a fait un choix judicieux Il a fait un choix de maturité Il accepte de marcher à Dieu avec Dieu Par la foi dans l'inconnu Que de marcher seul par la vie Alléluia Oui je disais Les promesses de Dieu Se par la foi C'est dans la foi qu'on les obtient Amen Abraham est parti Acceptant de faire le choix de maturité Acceptant de marcher à deux Avec Dieu par la foi Vers les lieux qu'ils ne connaissaient pas Que de marcher seul par la vie Et c'est l'attitude église de Dieu C'est l'attitude qui doit nous caractériser nous en tant qu'enfants de Dieu La Bible dit que marchons par la foi et non par la vue Alléluia D'une part nous disions Nous voyons la promesse Ou l'appel que Dieu fait Abraham Accompagné d'une promesse C'est ce que nous avions lu dans le chapitre 12 du premier au troisième verset Et le chapitre 18 le quatorzième verset Mais de l'autre côté nous voyons la réalisation L'accomplissement de cette promesse au chapitre 21 L'akini ngambo ingine tunaona kutimizika Kwa ile hadi katika sura yaki Sete-di Ni kusema La naissance du fils de la promesse Isaac Kuzalikwa kwa mwana wa hadi jinalake Isaac Mais écoute église de Dieu L'akini sikilize ni kanisa la mongu Entre la promesse de Dieu Katikati ya hadi ya mongu A septembre 5 ans Miaka makumi saba natano Et l'accomplissement de cette promesse de Dieu Na kutimizika kwa ile hadi ya mongu Miaka mia moja Il sepase pratikman 25 ans Kulipita miaka makumi mbili natano Le moma de preuve Wakati ya majaribu Pour Abraham et même pour son epuzo Sarai Kwa Abraham ata kwa muke wake Sarai Le moma d'inkietude et de questionnement Wakati ya uzuni na ya maulizo mengi Le moma même de doute Wakati ata ya shaka Eglise de Dieu Kanisa la mongu Petete ke tu ya osi ni promesse Nazingine na wana kuwa na hadi Tu as reçu une promesse sûre de la part de Dieu Kulipoke ya hadi moja kika ya toka kwa mongu Mais cette promesse n'est pas encore réalisée Lakini il est adibadwa ya timizika Mais voilà quelle inquiétude Les questionnements Maulizo Les désespoirs Et même les doutes Na atai mashaka Commence à gagner déjà ton coeur Dieu veut te rassurer ce matin A travers ce message Je fais un petit point Que ne crains pas Que ne crains pas Que ne crains pas Ne te décourage même pas Alleluia il dit je suis le dieu fidèle qui accomplit toujours ce qu'il dit à moins que tu n'as pas reçu une promesse si tu as reçu de dieu une promesse sache que dieu la accomplira et moi je te dis croiselment car dieu il est celui qui accomplit les promesses d'une manière ou d'une autre ce qu'il promet il finit toujours à les réaliser cela a été même constaté par Balaam c'est des vins qui voulaient obscurcir le voie de dieu voici ce que Balaam declare dans nombre 23 le chapitre 19 il dit que dieu n'est pas un homme pour mentir ni un fils de l'homme pour se repentir ou pour revenir sur sa décision ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas ce qu'il a déclaré ne l'exécutera tu le pas la réponse est que ce oui Alléluia la réponse est que ce oui ce que dieu dit il finit toujours à l'accomplir alors comme je te l'ai dit c'est à toi de jouer Alléluia c'est à toi de faire confiance à sa fidélité c'est à toi de croire que dieu est fidèle et qu'il est capable de faire tout ce qu'il m'a promi amén amén je disais que le temps de la promesse et le temps de la réalisation de cette promesse a été pour Abraham le temps de dur zépreuve nilisema wakati ya malako ya mungu na wakati ya kutimizika ile malako kwa Abraham ilikwa wakati ya kipimo kubwa kabisa ilané peut-être pour toi aussi aujourd'hui sa zingine vile vile nikwa kowewe leo me voyons ce que d'abord akone Abraham au chapitre 15 le verset 2 tuone mbele kile Abraham walipata kusura kumi na tano Abraham e en train de dire sisi Abraham e kona sema hivi voici je m'en vais sans enfant tazama mimi na kwenda bilam toto et comme tu ne m'as pas donné une progéniture nakama vile akunipati ya ouzao moi je considère que l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas mimi na fikili akama muriti a nyumbayangu ne Eliezeri mwana wa damas wa damas amen amen moi je considère que alors l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas mimi na fikili akama muriti wa nyumbayangu wa lakua elezia wa damakia me Djeu lui di lakini mungu wakamuambia se ne pa Eliezer de Damas kie ou ki sera toneritie si Eliezeri wa damasiki atakuwa muriti wako me si selu ki sortira de toi lakini ni yule tae toka atumboni mwako nu voyon de jake Abraham e enkie na apa tunaona ya kama Abraham anakuwa na uzuni me notre Djeu il e bon lakini mungu wetu ni mwema paski il e selu ki se nuvenir aned sababu ni yeye anajua kuja kutusaidia pendant le moment difficile kwa wakati amagumu il se venir avec une parole anajua kuja naneno moja pour nous fortifier ambaye atatuti angumu pendant k'Abraham ette dans l'inkietude wakati Abraham alikuwa na uzuni ette dans le questionnement alikuwa na juuliza maulizo il di voici je m'avais sans enfant asema tazama mine naenda bila mtoto sa train la promesse je ne la vois pa kwenli adyenye we misi yone kwa wakati je considère sasa mimi et l'héritier de ma maison c'est seulement cet esclav ici et dieu vient lui rassurer et ce n'est pas eliezer de damas qui est on heritier mais c'est celui qui netra de toi pour dire que les promesses de dieu ne sont pas pour les enfants du dehors les promesses dieu sont pour les enfants de dieu mahadi ya mungu ni ya watoto wa mungu sont ceux de la sont pour ceux qui sont de la maison ceux qui sont n'en de dieu wale wanazali kwa toka mungu aleluya amen c'est celui qui appartient les promesses de dieu amen amen si vous êtes enfant de dieu vous êtes aussi heritier des promesses de dieu et quand dieu vient fortifier abraham la bible nous dit au verset 6 du chapitre 15 que abraham eu confiance à l'éternel et dieu le déclara juste c'est ce que dieu aime peut-être que tu était déjà découragé et cette parole qui vient tombe à pic et deportifie encore Dieu veut que tu fasses aussi comme abraham et que tu reprennes courage et que tu ayez confiance à l'éternel amen amen quand Dieu y parlait à abraham rassurant que ce n'est pas eliezer mais celui qui sortira de toi la bible dit qu'abraham crut il y a eu confiance à l'éternel telle doit être notre attitude d'une manière ou d'une autre Dieu sait toujours venir dans la vie de ses enfants confirmer ce qu'il a dit alléluia qui sait peut-être cette parole que tu entends Dieu te l'envoie te rassurer exactement et continue à persévérer alléluia amen bien aimé frères et sœurs c'est ce que je disais que si tu regardes très bien autour de toi en toi avec la promesse que tu as qui n'est pas encore réalisé mais tu verras que de temps à autre le Seigneur vient te souffler à ton oreille vient souffler à ton esprit pour te rassurer qu'effectivement je suis avec toi alléluia amen que tu peux encore attendre parce que ce que je t'ai dit va bientôt s'accomplir voilà pourquoi le prophète Abakoko dit c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé elle marche vers son terme elle ne mentira pas mais si elle tarde toi attends là qu'elle s'accomplira elle s'accomplira certainement alléluia et j'aime la traduction de cette parole dans la version parole de vie dans la Bible parole de vie il est dit ceci que ce sont les choses que les choses que je t'ai fait voir arriveront et ces choses là l'éternel ne les a pas montré à tout le monde il te les a montré à toi et je ne sais pas ce genre de choses peut-être la guérison peut-être la promotion je ne sais la nature de la chose que le Seigneur t'a montré mais voici ce que le Seigneur déclare les choses que j'ai fait voir arriveront mais seulement autant fixer amén amén cela il y a le problème les choses n'arriveront autant que toi tu veux les choses arriveront autant fixer par Dieu kwa wakati yambaye mungu anapanga même quand nous lisons la réalisation de la promesse que Dieu avait fait à Abraham le fils Isaac ene nous l'avons vu nous l'avons lu autant fixer par Dieu kwa wakati yambaye mungu aliweka alleluya amen et la Bible dit elles vont bientôt se réaliser et ça c'est sûr ce n'est pas un mensonge attend avec confiance même si c'est long attend avec confiance ce pourquoi deux fois même quand nous prions pour les choses pour lesquelles nous sommes sur les choses que Dieu nous a promis la bonne manière de prie ce n'est plus de prie pour que Dieu accomplisse ce qui nous a dit parce que nous sommes sûrs que ces choses Dieu les accomplira pour que Dieu nous donne l'assurance nous donne la patience d'attendre au moment opportun voulu par lui-même pour que ces choses arrivent parce que ce qui manque pour les enfants de Dieu c'est cette patience cela mais les choses telles que Dieu vous les a dit vous en être conscients et convaincus vous voyez que cela arrivera parce qu'il y a un temps qui vous se part avec l'accomplissement puis que Dieu puisse vous armer de la patience de Christ afin de vous voyez se réaliser ce dont Dieu vous a promis un temo un ancien couple et la bonne semence mais qui n'est plus avec nous parce qu'il est Kinshasa mais ce couple a attendu plus ou 20 ans on venu de me rendre ce témoignage qui a je crois le mois ou il y a un mois ou deux mois je ne sais pas quel temps se passe ce 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 couple là a finit à porter l'enfant dans ce bras vous imaginez un peu 20 ans après 20 20 après Dieu fera les choses à son temps Dieu fera les choses à son temps mongu amen 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 et parlant du découragement de Sarah et même d'Abraham nous voyons au verset 16 le chapitre 2 Sarah qui vient proposer à Abraham il lui dit ceci voici l'éternel m'a rendu stérile viens je te prie vers ma servante peut-être aurai-je par elle des enfants et Abraham écouta et c'est la naissance d'Ismael l'enfant du découragement alléluia fruit du découragement fruit du désespoir mais le seigneur veut que nous puissions attendre parce c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit attendre cela que les rome s'en poignèrent nipale ambaye wa roma wa lituangana bisu amen amen la biblia dit abraham etale vers Sarah et ils ont eu un enfant fruit du découragement du désespoir na ile nakua tunda ya kupungu kiwa na kukosa kitu maini marangapi marangapi zaidi atonake batoto ya mungu sababu wanafikili que dieu ne fait rien ma maladie a traîné il y a un prophète quelque part lui quand tu arrives il commence d'abord à te dire l'origine de la maladie et puis il te donne quelque chose et tu es guéri combien de fois ne voyons nous pas les enfants de dieu tombés entre les mains de l'ennemi comme cela à cause de manques de patience cela est arrivé aussi à abraham mais comme dieu il est fidèle à dieu bon parce qu'il avait déjà donné la promesse à abraham nous voyons dieu venir à abraham au chapitre 17 le premier verset et le deuxième verset après la naissance d'Ismael il dit abraham abraham sache le dieu qui quand il décide une chose il le fait sans que personne ne s'y oppose s'il s'il décide de te lever malgré l'opposition de gens avec qui tu travaille ce gens-là ne feront rien aleluia mais si les choses traient sache que Dieu n'a pas encore voulu amen pour te guérir de ta maladie Dieu n'est pas impuissant mais sache qu'il est le tout puissant alors il rappelle à Abraham je suis le Dieu tout puissant tu aurais dû compter sur moi de chercher à résoudre le problème de ta stérilité kuliko kutafuta jibu kwa utasa wako kwa manguvu yako mwenyewe il est le reste que 20 mais écoute Abraham march avec moi march devant moi et so integre et moi na mimi mita kujumlisha zahidi na zahidi amen voilà pourquoi je dis Dieu mana minasema pa importe le moment d'inquiétude ingawa wakati yote ya uzuni de désespoir ya kupungukiwa que nous vont traverser mais parce que nous avons une promesse si nous regardons bien autour de nous kama tunangalia kando 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 yetu na andani yetu mwenyewe tutaelewa ya inuvua ki inudi ya kuna kwa sauti moja na sema kwetu ya kama kitu ni kia kweli parce que Dieu vient toujours mungu juh ni mungu ana kujaka anakuwa kwa kikisa kile alie sema kwa watoto waki na anakuja kumambi abraham sui le Dieu tout puissant mimi ni mungu wa wezo hote so integre na unyolok march de la mwa tembe ya mbele yangu et sara ton épouse na sara muke wako l'année prochaine mwaka kesho a cette même épouse wa i wakati moja moja qu'elle aura un fils a ta zam toto hallelujah amen et c'est ce qui fit na kile njo kili fanika au verset 1 du chapitre 21 nous lisons que l'éternel sait souvent de ce qu'il avait dit à sara l'éternel a accompli pour sara ce qui lui avait promi tunasoma yaka mabwana kakumbuka kile alie mwagiza sara na sara aka timizigi sara deve ansante el enfanta un fils a abraham dans sa vieyes autant fixe dont Dieu lui ave parle sara aka chukua mimba aka zaam toto kwa uze wake kwa wakati yamba abwana alie l'enfant izak ne pa veni avant mwana izaka akukuja mbele ya wakati il n'est pas venu après asikukuwa nyuma men il e venu otan fixe lakini alifika kwa wakati wake sa chosi keputa promes n'ajua na wewe ya kama kwa hati yako kukua wakati yamba yamungu wanesha kweka amen yam 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 amwa osi de juwe amwa d'avoir confiance a la fidelite de dieu atua de fidelite de dieu na ita kufanigia sashi ki a enta jua ya kama kuna wakati moja na wakati yam alif kukia wewe kukia wewe abraham adju attend abraham alivumilia 25 ans pour que le fils de la promesse vienne mais je nis pas le temps fixé par dieu pour toi pour que tu entre effectivement dans ta promesse mais c'est dont je voudrais vous rassurer un temps pour toi le temps que dieu lui même se fixer pour faire éclater sa gloire en essuyant tes larmes ne cherchez pas des raccourcis ne cherchez pas à aller tisser des relations même avec le diable attend la chose elle est certaine et au point d'arrivée si elle attend s'accomplir elle s'accomplira certainement alléluia j'ai un témoignage alléluia moi aussi j'ai attend et maintenant j'ai réalisé sa promesse amen que dieu soit loué tout ce que tu peux retenir qu'il y'a un temps fixé pour dieu pour toi ce temps là est différent de montant ce temps là est différent de son temps cela n'est pas encore arrivé parce dieu te prepare wakati mungu on tayarisha toi ne soa pas distrait toi soa toujours confiant al eternel parce que les promesses de dieu c'est dans la foi et l'intégrité qu'elle s'accomplisse ne mène pas la vie de désordre soit intègre et marche dans la foi ce que tu t'as promis il le réalisera les promesses de dieu sont oui et amen les promesses de dieu c'est en jésus christ qu'elle s'accomplit nous en tant qu'enfant de dieu nous sommes heritiés de promesses de dieu alors c'est anu de jou et dieu va te voir mettre ta foi en action si tu as compris la pensée de dieu c'est moi qui suis le plus heureux alleluia si tu as compris la pensée de dieu c'est moi qui suis heureux alors que dieu te bénis nous pouvons baise notre prière bichu 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 bietu katika ma o